What's up YouTube, YouTube, what's up? Je sais pas pourquoi je rêvais de commencer mon vidéo comme ça, ça fait 108 ans qu'on s'est pas vu. Dernière fois, je pense que j'étais en train de monter mon civique turbo, j'ai fait le tank à gaz sur le civique rouge, j'étais fait une bonne année, j'ai lâché YouTube. Là, je pense qu'il est temps, pas nécessairement que je recommence, parce que dans le fond, je vais essayer de vous expliquer ça real 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 quick, ok? YouTube, ça me prend minimum deux heures faire une vidéo pour avoir 300 vues. TikTok, ça me prend entre une minute et dix minutes de faire une vidéo pour avoir 5-10 000 vues, même plus. C'est pour ça que YouTube, ça a pris le bord un peu, ça fait quelques fois que j'ai un projet, puis que je me dis que je vais faire une vidéo YouTube, sauf que ce qui arrive, c'est que je vais filmer la vidéo. Mais mettons, le vidéo n'est pas intéressant, c'est ça qui arrive, mais si je sors tout de suite dans la première semaine que je l'ai filmé, si je sors la vidéo tout de suite, c'est comme d'actualité, fait que même si c'est pas intéressant, c'est pas grave, c'est d'actualité, je vais le mettre sur YouTube, puis je suis heureux, je suis content. Par contre, là, ce qui arrive, c'est que je suis beaucoup trop lâche pour faire du montage. Fait que, en fait, trop lâche, puis il manque de temps, puis en tout cas, maintenant, j'ai beaucoup d'affaires, et il s'est passé bien des affaires depuis que j'ai lâché YouTube. Fait que, c'est ça qui est ça? Mais, t'sais, là, si ça fait deux semaines que j'ai fait la vidéo, puis qu'il n'est pas intéressant, je me dis, bien, premièrement, la vidéo n'est pas intéressante, deuxièmement, il n'y a plus d'actualité. La vidéo prend le bord, je ne l'édite jamais. Fait que, finalement, ça fait deux, trois fois que je suis sur le bord de pouvoir faire une vidéo, mais je ne l'ai jamais édité. Fait que, finalement, j'ai supprimé toutes mes vidéos parce que c'était comme, ah, c'était pas intéressant, ça fait trop longtemps, pis ci, pis ça. Fait qu'il y a tout scrappé, ça. Fait que, là, je vais vous expliquer, dans le fond, mon daily. T'sais, dans le fond, les choses n'ont pas changé. Le Civic Rouge, c'est mon daily. Le Sylvia, c'est mon char du dimanche, pis j'ai aucun fucking autre char qui roule, OK? Fait que, là, dans le fond, mon daily, il y a un matin, je me suis levé, je suis à la tabarnac, je me suis dit, une chance que j'ai pas un deuxième char qui roule, parce que, ben, j'avais Sylvia, mais t'sais, une chance que j'ai pas un deuxième daily, parce que je te sauterais celle-là, man. Finalement, j'ai parti, pour vrai, là, genre, je donnais un coup de serre-teur, là, la seconde où c'est parti, j'ai déclotché comme tranquillement, la seconde où, genre, je touchais plus à la cloche, j'ai snappé le gaz au fond, même, je donnais un coup de cut-off, pis là, après ça, fallait que je break, en tout cas. Ben, en tout cas, j'ai battu, t'sais, battu normal, quand même, là, mais en tout cas, cette fois-là, la pression d'huile a peut-être pas eu le temps de monter, pis ça fait, j'sais pas super bon sur l'huile, j'étais rendu à 20 000 kilos sur mon changement d'huile, là, dans le fond, c'est moi, il est vrai, j'avais pas changé le filtre, mais j'ai rajouté de l'huile, t'sais, il est rendu 4 peintres d'huile, là, d'en, j'en avais remis au moins 3, c'est comme si j'avais fait de la changement d'huile, là, en tout cas, ouais, anyway, fait que, fait que là, ben, c'est ça, fait que là, j'suis arrivé, genre, à job, il s'est mis, genre, à cogner un peu, j'suis allé travailler, pis le soir, j'suis arrivé chez Normand, pis, genre, on l'a sauté, j'ai détenu, j'voulais faire des reclons 1, ça marchait pas, comme pas assez de power, pis là, je me suis dit, bon, ben, de la merde, si, je vais sauter sur le cut-off, fait que j'ai tenu la pédale à côté jusqu'à temps qu'il étouffe, rien de moins, si j'ai une vidéo de ça, je l'ai peut-être déjà sorti sur YouTube, je sais pas, en fait, je vais peut-être le sortir sinon par après sur YouTube, par contre, il a été pas filmé dans ce sens-là, il a été filmé dans ce sens-là, mais c'est pas grave, fait que là, je vais vous montrer le projet Civic, dans le fond, je l'ai sauté lundi, non, c'est pas vrai, en fait, j'ai sauté le Civic mardi matin, c'est bien cogné, mardi soir, j'allais sauter sur le cut-off, mercredi, j'ai travaillé en Sylvia, jeudi, j'ai travaillé en Sylvia, jeudi soir, je suis venu ici, j'ai commencé à arranger une couple d'affaires, je vais vous montrer ça. Dans le fond, là, jeudi, quand je suis passé, j'ai commencé par vider la panne à huile, vider la transmission, vider le radiateur, j'ai enlevé les hausses de radiateur, le radiateur, j'ai défait le support ici en avant, j'ai défait le support ici en avant, j'ai enlevé la pompe à power steering, dans le fond, elle, là, c'est parce que, j'ai fermé la houtte, là, cette nuit, mais, t'sais, la pompe à power steering, ça, c'est enlevé de là, le trottoir, là, ça, on l'a fait hier, hier, samedi, dans le fond, jeudi, j'ai enlevé ma roue, enlevé la taille rode, enlevé le bas-joint en dessous, comme ça, j'ai pu dépopper mon cardan, dans le fond, un petit parenthèse real quick, là, moi, là, d'habitude, là, je défais le bas-joint, en fait, le bas-joint est en dessous, je défais le bas-joint, je défais la taille rode, puis, je défais la note de cardan, puis, je défais le cardan de la transmission, je défais la petite fourchette ici, pour que le cardan puisse sortir, genre, dans le fond, j'enlève le cardan complètement, mais, normalement, il m'a dit que je perds de mon temps, dans le fond, la note ici, tu n'as pas besoin de détoucher, la taille rode, tu n'as pas besoin de détoucher, tu fais juste popper le bas-joint, une fois que le bas-joint est popé, tu tires dessus, tu déploies le cardan, puis, un peu comme il est arrangé là, genre, tu sais, c'est le cardan à pendre de même, ce n'est pas grave, tu sais, moi, d'habitude, je l'enlève au complet, en tout cas, fait que, c'est ça qui est ça, même affaire, j'enlève le distributeur, même affaire à l'autre côté, j'enlève, en tout cas, là, c'est parce que, là, j'enlève le disque, l'autre bas aussi, c'est juste que je l'avais reposé, c'est parce que, dans le fond, pour fesser, le bas-joint, il rentre ici, dans le trou, puis là, je frappais, de côté ici, mais là, à mon avis, je me suis dit, je vais frapper de devant, mais là, avec le disque, le disque, il cache, fait que, c'est pour ça que j'ai enlevé, il est rendu là, il est dégueu, mais j'ai enlevé le disque, pour pouvoir mieux frapper dessus, fait que, ça, c'est beau, ça, c'est fait, d'ailleurs, j'avais mis des bas-joints, tyrod neuves, mes bas-joints sont encore, sont encore beaux, mes tyrods sont encore belles, fait que, ça, c'est cool, ensuite de ça, je pense que, la racc à batterie, parce que, c'était une pute, les boats ici, c'était, bien, à fond, celle-là, je l'ai enlevé, c'est correct, l'autre bord, elle est inexistante, fait que, là, en tout cas, j'ai praillé, je me suis arrangé, kind of, autrement, j'ai défait la couette de fil, en tout cas, je l'ai tiré par là, défait la couette de fil, l'autre bord, fait que, j'ai tout, tout, recouché ça là-dessus, les tuyaux de Preston, qui arrivent par en arrière, aussi, plus que 50% avancé, j'ai avancé juste, ben, tranquillement, c'était tout des petites affaires, en fait, hier, ce qui a été super long, c'est, le headers, dans le fond, normalement, il y a une flange en dessous, tu sais, mettons, ça descend en bas, de même, ça va en dessous du moteur, puis à peu près, vis-à-vis là-bas, il y a une flange, tu fais juste le déficit de la flange, puis tu sors ton moteur avec le headers, puis tout, par contre, là, moi, la flange a été coupée, ça a été soudé, fait que là, soit je faisais, soit je recoupais, puis moi que je le remontre, tu vas pouvoir je soude, puis genre, c'est jamais le fun, moi, j'ai pas de talent, puis j'ai une soudeuse de merde, puis ci, puis ça, puis ci, puis ça, ou soit, je le faisais du headers, par contre, les bouts étaient extrêmement dégueulasses, là, j'en ai une coupe ici, que je peux vous montrer, en fait, j'ai pris une autre vidéo l'autre fois, où est-ce qu'on les voit mieux que ça, celle-là, est vraiment ma ganée, en fait, c'est celle-là, puis celle-là, on va se trosser un peu, regardez la différence entre les deux, dans le fond, c'était tout censé être des 12 mm, si on voit que celle du dessus, ça a l'air de, tu sais, les 12 n'est pas si pire, l'autre, elle a fini en vraiment plus petite que ça, dans le fond, dans le fond, censé être des 12, la 12, elle rentrait trop facile, en dessous de ça, c'est 7-16, la 7-16 elle rentrait trop facile, ça dépend desquelles, là, bon, ok, parfait, fait que là, en dessous de ça, c'est 11, je rentrais la 11, des fois, il fallait que je la rentre au marteau, des fois, elle rentrait trop facile, si je rentrais une 10-12 pans au marteau, après ça, la 10-12 pans, je rentrais une 10-6 pans au marteau, après la 10, il y en a même que là, que genre, ça là, il a fallu que je rentre une 3-8, puis j'ai rentré à 3-8 au marteau, puis finalement, ça a dévissé, j'ai été chanceux, parce que les notes n'étaient pas super belles, mais ils n'étaient pas trop vissés, tu sais, genre, tu n'avais pas de pognes sur la note, mais une fois que tu réussissais à avoir une pognes au marteau, puis tout, puis tout, ben là, tu sais, je n'avais pas besoin de les forcer trop pour dévisser, fait que genre, pour ça, au moins, c'était pas si pire, mais tu sais, j'ai passé de 12, à 7-16, à 11, à 10, à 3-8, j'ai descendu de 5 grandeurs, ben en fait, en tout cas, parce que là, je mélange l'impérial et le métrique, mais en tout cas, c'était n'importe quoi, throttle body, il a été défait, fait que dans le fond, en réalité, il ne reste vraiment pas grand-chose, il reste le support, la petite braquette, là, qu'il faut que je dévisse, il y a 3 bouts là-dessus, ensuite de ça, il va falloir que je supporte le moteur, puis je dévote le support transmission, le support moteur là, par contre, il va falloir que je mette une chèvre, puis je suis dans la fucking merde ici, fait que là, le plan, c'est de remettre juste les roues, il faut que je repoppe le bas-joint, en fait, à chaque fois, je l'appelle le bas-joint, il faut que je repoppe le tire-rod, il faut que je repoppe le bas-joint là-bas, je réinstalle la roue, je mets ça à terre, même à faire l'autre bord, ben à faire l'autre bord, il faut que je réinstalle mon disque, mon padman, puis mon galeper, parce que là, en tout cas, pour l'instant, c'est tout du croche, je réinstalle ça, je réinstalle ça ici, je réinstalle mon bas-joint et tout, je remets une roue, je le mets à terre, pff, compliqué, on le pousse, on le pousse là-bas, pff, on le pousse jusqu'à dans le garage, je prends la chèvre, pff, pff, pouf, et voilà, bon, dans le fond, c'est que je suis pas bon pour faire des vidéos, j'ai remis le Civic sur des roues, on l'a poussé dans le garage, une fois dans le garage, dans le fond, il restait juste deux supermoteurs, fait que, j'ai mis la chèvre, là dans le fond, en tout cas, j'avais pas de chaîne, d'habitude je prends une chaîne, ça va mieux, mais là, bref, une ceinture de char, c'est correct, on attachait ça, bon, là, on l'a levé, c'est correct, toutes les pièces, c'est les briquettes d'alternateur, les briquettes de power steering, je l'ai transféré là-dessus, j'ai transféré mon alternateur, changé les transmissions, nanana, la flywheel, on a nettoyé un peu la flywheel, j'ai mis une clutch neuve, j'ai même pas pensé à prendre des vidéos, je crois que je suis pas bon, dans le fond, ça c'est ma boîte de clutch neuve, parce que la mienne était due pour être changée, à cause que j'avais poussé mes chars, l'année passée, pour rentrer mon 240 dans le garage, mon Civic turbo qui marche pas, j'ai pris ce char-là, pis je les avais coté bumper-bumper, pis en tout cas, j'avais lâché la clutch à moitié, fait que je faisais glisser la clutch tout le long, en tout cas, après ça, ça sentait la clutch, pis la clutch elle glissait, mais t'sais, c'est pas un genre de course, on s'en fout qu'elle glisse, genre j'aurais pu me conduire en grammeur, pis t'en faire 50 ans de plus, pis genre j'avais pas le goût de changer la transmission, ben pas la transmission, mais j'avais pas le goût d'enlever la transmission pour changer la clutch, pis nanana, mais là, ben t'as le bloc, je l'avais dans les mains, fait que tant qu'à ça, j'ai mis une clutch neuve, pis c'est ça qui est ça, remonté toute la transmission, là-dessus, pis là, je vais être prêt à remettre ça dans le trou, je vais juste visser dans le fond le support à la transmission, pis le support à moteur, à coter ça dans le trou, une fois que ça va l'être fait, je vais pouvoir le repousser dehors, pis finir mon swap dehors une autre fois, pis ça va falloir que je vais me coucher le soir, c'est pas mal ça, parce qu'en réalité, parce que le reste, dans le fond, je peux tout le faire dehors, parce que dans le fond, je suis même pas dans mon garage, là, mon chum, il faut qu'il rentre son char ici tout le temps, fait que là, en tout cas, je l'avais juste amené ici pour pas rouler la chèvre dans la garnote, parce que mon char était comme sur le bas du gage, pis justement, je me suis dit qu'avec la chèvre, ça serait de la merde, fait que là, hop, je l'ai poussé ici, on a enlevé le bloc, pis là, justement, je vais juste remettre la bloc là par deux sports, pis c'est ça dehors, pis je vais tout finir ça une autre une fois. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501